Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet important en jazz, c'est le fait de travailler en battant les deux et quatre, les deuxièmes et quatrièmes temps de chaque mesure 1 2 3 4 1 2 3 4 c'est quelque chose qu'on fait très couramment en jazz, la majorité des musiciens pensent que c'est comme ça qu'il faut travailler le jazz et que c'est préférable même si certains musiciens pourtant très connus, très renommés disent que c'est plutôt sur les 1 et 3 donc moi je me permettrais d'être un peu modéré dans cette vidéo et de vous dire que je pense que c'est préférable de travailler en prenant les deux et quatre comme référence même s'il y a différents avis en tout cas je ne suis pas un extrémiste des deux et quatre battre les deuxièmes et quatrième temps de chaque mesure avec un métronome ou avec un snap ou avec le pied ça va nous permettre de prendre comme référence cet accent qu'on a sur les deuxièmes temps et quatrièmes temps de chaque mesure en jazz qui est joué d'ailleurs par le charlet du batteur avec ce son régulier il y en a même qui disent que c'est la clave du jazz les deux et quatre et donc en fait ça va nous permettre de prendre comme référence ou de plutôt de ressentir ces accents sur les deux et quatre comme un auditeur qui écoute du jazz le ressent avec cet accent permanent qui fait qu'il y a un balancement entre les temps 1 et 3 donc les temps plutôt important où on va commencer la mesure et cette réponse des deux et quatre donc un espèce de balancement régulier qui fait que qui fait entre autres swinguer cette musique comme c'est un exercice très difficile je vais vous donner des conseils précis pour faire ça petit à petit et pour y arriver sachant quand même c'est un exercice qui prend beaucoup de temps pour maîtriser ça c'est l'histoire de quelques années de travail c'est pas c'est pas en deux trois mois que vous arriverez à changer votre référence rythmique la première chose qu'on va faire c'est de mettre un métronome sur ces deux et quatre et de compter un deux trois quatre déjà c'est pas évident ça donc on va on va faire un snap sur tous les temps ou sur les deux et quatre et on compte un deux trois quatre avec le métronome qui est sur les deux et quatre donc on met un métronome autour de 60 65 bpm pour que ce soit assez lent et que ça corresponde à 100 120 130 bpm à peu près on fait ça tout de suite donc là je suis à 63 bpm ça ce sont nos deux et quatre donc deux quatre deux quatre et après on compte un deux trois quatre en gardant ces deux et quatre donc ça va faire deux quatre deux quatre un deux trois quatre un deux trois quatre un une fois que je suis synchronisé je me désynchronise et je refais l'exercice deux quatre deux quatre un deux trois quatre un deux trois quatre un deux trois quatre un deux n'hésitez pas lorsque vous êtes synchronisé sur les deux et quatre à dire plus fort le un puisqu'en fait le un ça reste la référence du début de la mesure un deux trois quatre un deux trois quatre et dans l'exercice ce qu'on va faire après le un il va être il va rester enfin ça va être notre référence c'est toujours la référence rythmique en fait donc je fais ça en disant le un peu plus fort ce qui nous amène au deuxième exercice le deuxième exercice consiste à jouer des phrases extrêmement simples rythmiquement vraiment très très simple en commençant sur le premier temps de la mesure on n'a qu'à prendre si bm majeur pour changer de do majeur et on va faire des rythme comme un deux trois quatre deux trois encore plus simple un deux trois quatre un deux trois avec le métronome deux quatre un deux trois quatre un deux trois quatre un deux trois quatre un deux quatre quatre un deux trois quatre quatre un deux trois quatre 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 Cet exercice que je viens de faire, cette seconde marche, elle est très difficile à passer, c'est quasiment le plus difficile en fait. Il faut s'habituer à avoir comme référence 2 et 4 et faire des phrases très simples en pensant bien fort au 1. Ce que moi j'ai pas mal fait et ce que je fais encore un peu, c'est que je bats avec le pied les 2 et 4 et avec la tête je bouge un peu sur le 1 ou avec le corps je fais un petit geste qui me fait bien ressentir le 1 de la mesure. Un exercice un tout petit peu plus intéressant et un peu plus difficile, c'est de ne pas faire ça avec un métronome mais avec le pied, donc les 2 et 4 avec le pied et on fait le même exercice. 1 2 3 4 Dans cette vidéo je passe pas énormément de temps sur chaque étape, je pourrais faire exprès de me décaler, si jamais ça arrive, arrêtez-vous, battez les 2 et 4, comptez 1 2 3 4 et après vous repartez. Vous avez remarqué quand même que régulièrement ce que je fais c'est, entre mes phrases un peu compliquées, c'est pas très compliqué mais je fais des choses très très simples et régulièrement je fais juste 1 1 2 3 1 et après je repars. 1 2 3. Ok donc ça déjà ça prend plusieurs mois à être maîtrisé. En général si vous êtes très doué ça prendra peut-être quelques semaines ou quelques jours mais c'est peu probable. L'étape d'après c'est de faire la même chose donc uniquement avec le pied sur les 2 et 4 en faisant des phrases un petit peu plus subtil rythmiquement. En commençant pas forcément au début de la mesure mais régulièrement essayez de bien jouer sur le 1 de la mesure. C'est parti. 1 2 1 2 3 4 donc 1 2 2 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 1 1 2 3 4 1 1 2 1 2 1 3 5 Quand je fais ça, quand vous regardez la vidéo pendant que j'improvise, n'hésitez pas à battre les 1, 2, 3, 1, pour vérifier que je ne me trompe pas. Alors l'étape finale, un exercice que moi je considère comme faisant partie des plus difficiles et des plus intéressants aussi pour bien maîtriser ces 2 et 4 et pour vous assurer que cette référence est vraiment fortement ancrée en vous et que c'est naturel, et ça comme je vous l'ai dit, ça prendra probablement quelques années, c'est de faire des rythmes un peu subtils comme ce que j'ai fait, même encore plus subtils, et aussi d'insister sur les 2 et 4 dans l'improvisation. Donc vous allez faire 1, 2, 3, 4, 2, vous insistez en même temps que le pied, qui bat du coup les 2 et 4 et pas les 1 et 3, et ça, ça va être encore plus difficile à jouer, ça peut paraître simple, mais en fait c'est très difficile. Je fais ça avec le pied, et ensuite je fais ça avec le métronome, à des tempi un petit peu plus élevés. 1, 2, et 1, 2, 3, 4, 1. 1, et même chose avec un métronome à peu près au même tempo, je vais même faire cet exercice en suivant une grille, c'est un exercice que je développe pas dans cette vidéo, mais que je développe dans une autre vidéo qui est sur YouTube, qui est gratuite. Je vais faire sur la grille de « There will never be another U » en mi bémol majeur. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4 1. Si vous connaissez cette grille n'hésitez pas à jouer en même temps que moi qui fait le solo et vous vérifiez si je me décale pas et si je fais bien entendre les accords. A force de faire cet exercice vous allez voir que les 2 et 4 ça va devenir naturel si vous insistez vraiment sur cet exercice au bout de six mois un an vous allez le faire un peu naturellement et à force ça va devenir votre référence vous arriverez à battre les 2 et 4 et à jouer dessus aussi bien que les 1 et 3 puisqu'en général c'est plutôt les 1 et 3 qu'on prend comme référence. Sachez aussi que sur les tempi très rapides en général c'est tellement rapide donc je parle de tempi à 300 bpm à peu près c'est parfois préférable de battre les 1 uniquement le premier temps de la mesure parce que si on bat les 2 et 4 à force de faire ça en fait c'est tellement difficile qu'on se tend et on joue un petit peu moins détendu on essaie vraiment de suivre les noirs et les croches alors que si on fait juste c'est un peu plus simple d'avoir une pulsation qui est un peu moins énervé que les 2 et 4 à 300 bpm. J'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a donné des conseils précis et qu'elle vous permettra de bien progresser dans cet exercice qui est assez fondamental en jazz, on peut dire ça aide pas mal à swinguer et à phraser jazz en fait en mettant les accents plutôt sur les contretemps et sur les 2 et 4. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur youtube, à utiliser les playbacks que je publie sur ma chaîne youtube ou à aller voir sur mon site Guitar Improvisation. Donc, c'est bien. 5. C'est bien. C'est parti !